l'enregistrement de contrat dans l'Etat il y a des affaires avec les droits de la communauté local il y a des affaires avec les droits de l'Etat qu'il a des affaires avec les droits de l'Etat il y a des affaires avec les droits de la Île-France il y a des affaires avec les droits de l'Etat je ne comprends pas l'escenения de sécuriser d'abord les droits fonciers de la communauté locale je ne comprends pas l'enregistrement de l'Etat mais ils peuvent enWandam les armées les affaires pour le gestion de la formation richesses minières, richesses foncières, Rwandais en tant que dirigeants, les Congos ont bien faits sur le film. Les gens ont provoqué les plus grands amoureux de la ville. Mais ils ont l'occasion de se faire en tant que bande-gonnaie, qui ont été dans la vie de 1960-1970. Mais on a dit que ce n'est pas. Les gens ne sont pas dans la vie de Rwandais, les Congos des peoples, les pays de la ville, les pays de la ville, Il y a deux maintenant. Je pense qu'il y a des gens qui sont en colère, les gens qui ont une vie pour conquérir le espace de l'Etat. Ils se sont en colère comme militaires, ils se sont dans la côte de notre casse. Et ce sera toujours pour l'économie. Et ceux qui sont venus comme Congolais, ceux qui sont venus pour fabriquer ces services en son État, ilsiquent que vous demandez à exploiter l'espace et respecter les pays de la administration locale, et dans la provinciale, et dans la chef de l'histoire, respecter le droit, respecter le pouvoir de l'histoire. Je dis que c'est que les Sénégalais, les salimés, les salimés, les boutiques, ils sont fermés, pourquoi pas ? Donc, ils se font dire, 1. parce que je suis arrivé à ma capacité, 2. je suis allégé à discuter, je suis allégé à Rwanda de manière transparente, je suis allégé à sa loi, c'est fait respecter, je suis allégé à Rwanda de manière illégale, sans que je ne peux pas bénéficier, c'est la cause, il y a un régime où il y a une légitimité, il y a un régime où il y a une légitimité, il y a un régime où il y a une légitimité. Je veux dire quelque chose, pour vous illustrer à Rwanda de manière illégale, les lieux, c'est que je suis allégé à Rwanda, le plus important en fait, c'est que je suis allégé à Rwanda, nous pouvons développer beaucoup. Les lieux normales, mais sauf que notre pays a 100 plans, il y a un pays où il y a 100 plans, il y a des voisins qui ont été, nous sommes allégés à la sanité, il y a des gens qui ont fait 100 plans, sans programme. Il y a un pays où il y a un pays où il y a, il y a un pays où il y a 100 plans, il y a 100 plans, qu'il y a 100 plans. un PIB à 120-125 milliards de dollars, ils ont un budget proche de 30-40 milliards de dollars. Mais Angola a besoin d'exploiter pétrole. Angolais a une richesse de pétrole. Ils ont 9 milliards de barils dans les pays. Ils exploitent, ils produisent plus ou moins 1 500 000 barils par an. Ils produisent 30 000 barils. Il y a une différence. Il y a une bonne plateaux continentaux. Il y a une bonne plateaux continentaux. Les lobes, les lobes ont découvert le scandale dans le monde qui est dans la capitale. Il y a un diamant industriel. Il y a une richesse à l'an de l'exploitation. Il y a une richesse de combien de tant de richesse que nous avons dans le sous-sol. Il y a une richesse au fil de l'an de l'an. Il y a une richesse qui a une richesse de mamy une richesse n'a pas de courage et de force nécessaire pour se faire Vous êtes dans le36 Quand vous avez dit que nous n'avons pas que nous avons reçu pour un ou peu de la richesse de la richesse le prix moyen des 7000. Il ne faut pas que le prix de la certification. Certification, c'est bien. C'est déjà une bonne évolution. Mais il doit faire la titrisation. C'est-à-dire que la concession ne peut pas être pas le prix. Et puis, il ne peut pas être le prix à quelle valeur. Parce que dans le monde, les contrats ne sont pas signés sur des gisements dont on ne connaît déjà ni la teneur ni l'évolu. Donc, il ne faut pas dire que l'on a eu, il y a évidemment nos valeurs. Il ne faut pas soutenir. Mais en réalité, il ne faut pas que l'on a bien d'habitants. Il ne faut pas s'intéresser. Il faut à l'endela, il y a. Il faut à l'endela, les blocs pétroliers, il y a la Calbertine. Il faut à l'endela, les entreprises publiques. Je ne l'ai jamais entendu parler des réformes des entreprises publiques, ni la réforme de la Banque centrale qui est en déficit, ni des établissements publics proprement dit, qui sont en déficit. À travers les entreprises publiques, à quoi qu'on mobilise, on ne peut pas restructurer, on ne peut pas redimensionner snelles. On a un train, un régime, des autres instituts. On ne peut pas s'intéresser. On ne peut pas s'intéresser. On ne peut pas reproduire. parce que les barrages, on ne peut pas redimensionner snelles. Vous voyez qu'on construit un barrage, il y a trois, grâce à la barrage snelles. Les snelles doivent faire l'objet d'un rédimensionnement, d'une extension, grâce aux apports à la capitale étranger qui peuvent drainer de l'argent et créer de l'emploi dans notre pays. On a mis limité à ces niveaux-là, en réponse un peu à la question, il y a Koyeba, M. Tshiseke, il n'y a pas beaucoup de choses. Il a parlé de deux choses. La première chose, c'est qu'il a remarqué qu'il y a eu beaucoup de contentieux électoraux. Il me semble qu'il n'a pas fait la proposition quant à la solution nécessaire. Mais aussi, il a parlé de la révision de la Constitution, principalement en ce qui concerne, non pas les articles verrouillés, mais pour le scrutin électoral, aussi bien pour les réunions pour le deuxième tour de la présidentielle, mais aussi, il a eu sonné, ou plus ou moins présenté en filigrant, l'idée qu'il fallait revoir le mot des scrutins pour le gouverneur des provinces. Nous ne sommes pas contre ces révisions, ces deux révisions, principalement en ce qui concerne le second tour, mais la question qui reste, c'est quel est le cadre de cette révision. Nous, dans les réformes que nous proposons, voilà ce que nous disons. Il faut pour ce pays des réformes. Mais nous pensons que ces réformes devraient se faire sur deux axes. Le premier axe, c'est celui qui passe par une institution que nous appelons « En Conseil pour les Réformes Institutionnelles » quitte à ce que, après qu'on ait fait ces réformes dans le cadre de la classe politique, à travers un consensus de la classe politique, que ces réformes soient implémentées par les institutions établies, à savoir les parlements ou l'Assemblée et les sénats. Voilà ce que nous disons. Donc, nous pensons que les réformes, il faut les obtenir, mais nous ne les obtiendrons qu'en faisant la pression. Deuxièmement, il faut les implémenter dans l'ordre institutionnel actuel, mais à condition que les compromis soient trouvés au sein de la classe politique, en dehors de cette institution-là. parce que cette institution-là, elle est commandée par M. Kabila qui est un conservateur avec ses troupes qui ont eu la majorité des facteurs que vous connaissez. Donc, révision constitutionnelle, oui. Les cadres des institutions, nous voulons que ce soit initié à partir du Haut Conseil des Révisions Constitutionnelles, mais implémenté dans les cadres de l'Assemblée Nationale. À partir du moment, à ce moment-là, nous reconnaîtrons cette Assemblée. du fait qu'ils auront reconnu notre combat qui exige les réformes. Votre question renferme ce que je considère comme étant une faute. Premièrement, nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une dictature. C'est toute la question. Je crois que cette séance va tourner autour de ça. Est-ce que nous sommes une démocratie qui dysfonctionne, qui se porte mal, ou nous sommes une dictature qui se porte bien ? Une démocratie qui dysfonctionne, il faut des réformes. Et nous proposons des réformes, nous dirons pourquoi. Une dictature qui se porte bien, on ne la réforme pas, on s'en débarrasse, on la tue. Nous avons choisi de commencer expérimentalement par la proposition aux réformes. Et nous savons que très probablement, ces réformes risquent de ne pas avoir lieu. mais surtout, même si elles ont lieu, ce sera à l'image de l'oppresseur. Et si elles ont lieu, elles ne seront pas appliquées. Maintenant, vous posez la question où nous nous trouvons institutionnellement ? Parce qu'après les élections, il y a la majorité, d'une part, d'autre part, il y a l'opposition. Nous nous disons, après les élections, il y aurait eu une majorité réelle, reflétant la vérité des unes, et une opposition réelle, reflétant aussi la vérité des unes, ceux-là qui n'auront pas eu le mandat du peuple, mais qui n'auront pas eu le mandat du peuple pour gérer, mais qui ont eu le mandat du peuple pour apporter la contradiction et enrichir les débats. Nous ne sommes malheureusement pas dans ces cas d'école. Ceux qui ont perdu, se sont imposés et ceux qui sont la majorité. Ceux qui ont gagné, ont été exclus, n'ont pas été investis. D'où la dictature. Donc les postulats, il faut les changer. D'où la dictature. Et nous, nous refusons d'abord, un, de reconnaître que les autres ont gagné, ceux qui prétendent avoir gagné et qui se sont installés par la force, par la ruse, à la tête du pays, et que nous, nous refusons de dire que nous sommes une minorité, nous sommes une opposition. D'où, nous opérons à l'heure des instituts et nous organisons la résistance, qui n'est pas notre résistance, qui est la résistance du peuple en ce que le peuple rejette ses institutions. Le peuple dit que ses institutions ne reflètent pas sa légitimité. Voilà. Mais dans l'entretemps, nous pensons que la réforme, plutôt la résistance populaire, peut s'organiser partout, y compris dans les salons de l'oppresseur. Elle peut s'organiser au sein des institutions. D'ailleurs, l'expérience montre en ce qui concerne notre pays, s'agissant des élections de 2006 et de 2011, il y a eu contestation. Mais, on est resté dans les institutions. On n'a pas boycotté les institutions. On a conduit la lutte au sein des institutions, en dehors des institutions. Ce qui a fait d'ailleurs que, grâce à la présence au Parlement, on a dénoncé auprès du peuple et des complots qui consistaient à changer de constitution, à réviser la constitution ou à changer avec l'électorat. Et le peuple a pu les reler pour descendre dans la rue et il a bloqué la machine. Donc, notre double présence est au sein de l'Assemblée nationale pour y apporter l'opposition républicaine. Mais notre présence aussi en dehors des institutions où nous voulons conduire le peuple vers cette révendication. Comme simple temps-là, s'explique bien. parce qu'il s'agit du combat du peuple contre ceux qui ont pris le pouvoir par la France. Nous sommes en présence d'une contradiction principale à partir du moment où les jeunes ne se sont pas d'accord sur les jeunes. Vous n'êtes pas d'accord sur les règles des jeunes. Vous n'êtes pas d'accord sur les objectifs à l'attendre. Il doit forcément y avoir à un moment donné un clash. Vous n'allez pas... Vous devez être logique à vous. Il y a un courant. Il y a des amis qui considèrent que, ayant accepté d'aller à la cour suprême, à la cour de justice, à la cour constitutionnelle, pour formuler notre plainte, et la cour suprême, plutôt la cour constitutionnelle, ayant donné raison aux cas adverses, nous devions tirer les conséquences parce que nous étions dans la logique de l'acceptation des institutions en nous référant à ces institutions, dont l'institution judiciaire. cette opinion est aussi pertinente et acceptable. Mais nous disons que cette cour constitutionnelle est à la solde du pouvoir en place. Puisque nous sommes dans les schémas républicains, même s'il entretient une illusion, nous devons jouer aussi sur le peuple, dans le peuple pour évendiquer la vraie solution. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'il y a eu une attitude ambivalente. D'une part, nous sommes au Parlement, nous voulons nous battre au Parlement, je viens de le dire, et d'autre part, nous sommes dans la rue, nous revendiquons les marches pacifiques, nous revendiquons les exigences du peuple de manière à ce que nous puissions obtenir qu'on rentre aux élections, mais en passant par les réformes. Donc, ce n'est pas une contradiction, c'est une approche complémentaire. Avant de prendre Alain Yon dans le corps de la Niveau Capi, on prend José Naouège ou Franck de Zas. Il s'agit d'une démarche complémentaire qui commence par dire nous restons au sein du Parlement pour surveiller la manière dont les choses, les lois sont prises. Quand vous êtes dans le Parlement, vous n'êtes plus, vous ne combattez plus une dictature. Vous ne pouvez pas être membre du Parlement et dire nous nous combattons la dictature. En fait, si je reprends votre mot de dictature, vous construirez la dictature en entrant dans un Parlement dont vous contestez par ailleurs la résuméité. Comment voulez-vous que je considère un système qui, après les élections, contrairement au texte, parce que contrairement au texte de la République, comment voulez-vous que je qualifie un système qui ne publie pas les résultats ? À qui on demande de faire le comptage, il ne fait pas le comptage de voix. À qui on demande de publier, comme le dit la loi, les résultats, circonscription par circonscription, il ne le fait pas. Nous disons ceci, nous sommes au Parlement comme minorité, mais qui ne veut pas reconnaître la majorité en place pour y servir d'espace, si vous voulez, d'information, de surveillance, de manière à ce que, si ce ne sont pas des choses graves à l'intérieur, y compris en ce qui concerne, comme je l'ai dit, lutter pour que la Constitution ne fasse pas l'objet d'une révision en ce qui concerne les articles énergiques. Il faut faire le relais dans le peuple et amener le peuple à faire des marches pacifiques, à faire un soulèvement pacifique pour que ce que la majorité entre guillemets factice veut faire n'est pas l'autre. Ce n'est pas une contradiction, c'est une approche des luttes. Nous voulons lutter et dans les institutions. Vous savez que la population qui s'est plaint du régime, comme dans le passé d'ailleurs, vous avez des ouvriers, vous avez des cuisiniers, vous avez, qui travaillent chez nos presseurs, qui s'est plaint de presseurs, mais au moins qui sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc nous pouvons mener la lutte, y compris au salon de nos presseurs. C'est pourquoi nous sommes dans ces parlements-là, pour surveiller les actes, les initiatives qu'ils prennent, mais faire le relais dans le peuple en lui disant voilà ce qui se passe, vous devez descendre à la rue pour que ce qui veut être fait, ce qu'ils veulent faire, qu'ils ne le fassent pas. Donc en clair, vous conciliez les deux tendances qu'il y a dans le cadre. Voilà, c'est ma démarche. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut mener les deux combats qui sont complémentaires. Donc les combats républicains pour apporter la contradiction, enrichir les débats, et puis les combats de la résistance, grâce aussi à ces revendications dans les institutions, nous informons le peuple des comblots qui sont oubliés contre lui. Oui, nous sommes parés essentiels de cette question pour clarifier votre demande. Quand nous avons Martin Faroui devant nous, il dit vous êtes l'idée de l'opposition, il dit carrément non, je ne suis pas dans l'opposition, c'est moi le chef de l'État qui est élu. C'est moi le président de la République élu, je ne suis pas dans l'opposition. Mais là, c'est dans l'opposition. Il dit je suis le chef de l'État, le président élu.